Jauge essence, elle faut être 10, donc 80, bon là lui, tu le lâches un minute, il se part complètement ailleurs, oh, que ça m'énerve, on va faire pause parce qu'on ne peut rien faire, donc là il y a marqué quoi, là il y a marqué quoi, là il y a marqué jauge essence de 4,6, ça fait entre 70 et 80, donc 70 et 80 quoi, mystère et boule de gomme, 80 kilos, non, ça c'est marche utile, 52 kilos entre 70 et 80, on va changer, tiens, on va mettre 60 kilos, ok, ok, et il me met 80, d'accord, quand je mets 60, il me met 80, d'accord, c'est bien, j'adore, c'est précis, mal aux yeux, aux oreilles, de garder le casque pendant des heures, on est où, je ne m'avance pas, 40 kilos, 60 kilos, on part vers le nord, tout le temps, c'est pénible, je vais vérifier, j'ai bien mis, aïe, c'était mal aux yeux, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, compensateur, lacet, c'est bien lacet, là, c'est droite, là, c'est gauche, bon, ça ne fait rien, ok, d'accord, je ne vois plus où il y a une grosse merde de nuages, je ne sais pas où je suis, oh la la, non, mais regarde ça, oh la la, moi, je suis F-Azzur, c'est terrible, on ne voit rien du tout, rien du tout, il part vers le nord, je ne sais pas comment je vais voir la piste, on retourne, alors, on va voir si on lui fait du roulis à la place du, on va faire compensateur roulis droite, roulis droite, et lui, compensateur roulis gauche, voilà, on est évidemment parti, on va vers le sud, on va revenir vers le nord, on va vers le nord, on va vers le nord, si je fais du compensateur, ah, c'est pas mal ça, mais c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort, ah, puis il veut parvenir, ah, c'est trop fort, voilà, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort, on va voir, il va revenir, je vais le laisser voir s'il va revenir, ça s'amplifie ça c'est pénible c'est imprévisible qui s'amplifie tout seul je suis plein sud là maintenant je suis plein qu'est ce que c'est exagéré les mouvements on appuie une fois sur le compensateur il prend je ne sais pas combien de degrés j'ai tout fait à la main c'est chiant voilà trop sud trop sud trop sud au nord impossible à suivre le cap impossible on voit rien du tout et on lui dérive complètement tout seul il y a une altitude à régime moteur constant ça va à peu près ça c'est la température c'est la pression 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 qui reste qui est la pression c'est la pression il y a pas plus que ça du je ne sais pas ce qu'il y a du vent C'est à 10 000, 7 nœuds, il n'y a pas de vent. J'étais parti à 7 heures avec quelque chose. Le matin c'est pas terrible. C'est l'Atlantique là. Je suis à moitié dans le vert, ça va pas plus vite. 120, 130, 125. On est boutique. On part vers le nord. 141. Je me suis beaucoup décalé. 2 000, 4 000, 5 000 boutiques. Est-ce que j'ai un truc ? Ah si j'ai un vore ! 113,50. Pause. Si j'ai un vore par contre... Comment on fait ? Comment on fait nav 1 ? Ah bah c'est là ! Alors nav 1, 113,50. Euh... 100... On a dit... 113,50. Alors... Marche ! Qu'est-ce que ça fait ? Non. Non, non. Une du tout. Parfait. C'est bien 113,50. C'est bien 113,50. C'est bien 113,50. 132 outils et moi je reçois rien c'est quoi ça marche il n'y a rien qui marche il est parti vers le nord il me fatigue il n'y en a pas un seul qui marche de ces saloperies oh là là il n'y a rien qui marche tu parles d'un avion l'ivore il ne marche pas je ne sais pas comment faire ça ne marche pas non plus il n'y a rien qui marche bref pourquoi ça ne marche pas ça c'est les radios sensibilité tout ce que tu veux ça ne marche pas lui il est plein sud bien sûr on aurait dit que j'aurais calculé la distance on aurait dit que j'aurais calculé la distance qu'est-ce qu'il m'a fait là pourquoi les vores ils ne marchent pas ça ne fonctionne pas il marche peut-être ça ne fonctionne pas Je suis au 21, c'est un miracle Je suis au 215, c'est un miracle Pourquoi le vore ne marche pas ? Alors là, mystère prudogome Il va marcher quand je serai à 200 mètres de la piste Ça va être vachement utile En même temps, c'est un avion, c'est un freeware Développé par XPFR Ce n'est pas un carré d'anneau ou un fly factor Mais bon Je vais le laisser un peu comme ça Comme ça, il ne va pas trop Il va revenir vers là Vers le nord 3000 Donc voilà Et voilà 10 000 15 000 Quand je vais Apercevoir La paix J'ai rien à percevoir du tout Et voilà Alors entre les vols en Russie Sous la neige Où ça glisse Et puis alors là L'Atlantique On ne voit strictement rien Est-ce qu'il y a un truc qu'on pourrait actionner ? J'ai pas l'impression On va passer les feux On va passer les feux Là c'est la conne La conne Un frein de parc J'ai rien du tout Réchauffantaine On va mettre le réchauffantaine Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le camarade ? Aïe ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Oh ! Oh ! Rien ! Rien ! Encore Prends le blanc de Loire et le ça chauffe pas une antenne Est-ce que je vais voir quelque chose ? Et bien mystérie boule de gomme. Encore 20 minutes et je devrais apercevoir le machin. Une barre complètement ailleurs. Pas de problème. Je ne sais pas si je vais voir quelque chose. Ça ne marche pas du tout. On est sûr d'être servi. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les modèles d'avion. C'est les seuls outils qui sont en 3D. Ça ne marche pas. Je ne vois rien d'un seul problème. Je ne vais avoir aucun repère. Je suis sur des terres toujours. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense. J-Q-D-P. On arrive sur la 20, la 20, ça sera sur la droite, oh la la, je ne sais où être toute chose en bas, ça c'est des nuages. J'ai laissé tous mes feux, c'est bien, oh puis ça qui ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais merde. Je ne sais pas d'un avis grave, moi je suis à 5000 de type de marmoute. on va le faire comme ça je sais pas comment il faisait parce que là j'ai aucun repère pour me dire je suis plus à droite ou plus à gauche c'est un immense truc de coton c'est un immense truc de coton c'est un immense truc de coton il est bien facile cette étape hein Est-ce que c'est ce bon truc qu'il a fallu enlever ? Non, il n'y a rien qui a dit qu'il faut enlever ça. Lui, il part je ne sais pas où. C'est presque on est venu la mer à 70. 15 000, 3 000, ouais ça va, ça me fait chaud, 3 000 pieds. Ça, ça m'indique des je ne sais pas quoi, mais ça n'a pas l'air d'être des DHP, MM ou lolos. Des hectopascales par mille et millimètres hectopascales partout, n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire là ? Qu'est-ce que je vais faire ? Les machins qui ne marchent pas, il n'y a rien qui ne marche pas. Les GPS ne marchent pas, les navires ne marchent pas. Ah mais maintenant, je vais voir des nuages sur le haut. C'est pas vrai. Bah si, il y a quelques cumulus, on n'aura rien quelques cumulus. Voilà, comme ça maintenant, c'est tout blanc. Bon, la dernière étape, on va prendre un avion avec des instruments. Je ne sais pas, genre, le diamant, le DA, ce genre de, je ne sais pas moi. Pas un truc, pas un truc d'une autre époque. On va essayer d'aller sur Todd pour essayer d'y voir quelque chose. Je pense à m'énerver ces trucs qui ne me donnent rien du tout. Je devrais bien y voir quelque chose. On le réchauffe purée, là, ça ne réchauffe rien du tout. Il réchauffe fontaine. Je ne suis pas au sud. Je ne vois rien, 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 rien du tout. Oh la la, 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 la. C'est les barrains qui font ça. Si ça marchait, ça serait pas mal. Tu parles de merde. C'est l'ADF. Il part complètement. pour 8 minutes de boutique. Je ne vois rien. Je ne pensais pas que ça pouvait être brumeux comme ça. Si j'essaie de me mettre plus bas. Et après, quand tu es plus bas, tu ne vois pas les pistes. Tu ne vois rien. Là, je vois un fleuve. C'est une pause. Sur ma gauche. C'est donc... Sur ma gauche. Il y a une RN2 et une voie de chemin de fer. Alors, une RN2 et une voie de chemin de fer. Si je les suis à peu près. Il faudra que je les garde comme ça. Encore un peu plus loin. Sinon, je vais arriver comme ça. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça. On va passer de l'autre côté. On va passer de l'autre côté. On va se mettre de l'autre côté. De l'autre côté, on sera plus sur la piste. S'il veut bien y aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté de la route. Il y a la route. C'est la route. La route nationale. Par contre, après, je ne vais pas voir. Non, 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 non. Oh, pfff. Oh, non. Oh, là, là, il fait du yo-yo. Oh, c'est pénible, ça. Quoi que dalle. On va mettre un petit pain lisse. Un petit pain lisse. Un petit pain lisse. Un petit pain lisse. Je ne vois rien. Je ne sais pas comment je vais atterrir. C'est bien là-bas. Oh la la, je suis à 10 000 d'outils, je ne vois rien du tout. Oh, que ça m'énerve. On devrait aller quelque part. On ne voit rien, rien, je ne sais rien. Ça, c'est bien ma machine. Je suis descendu bien bas. Sortir les trains. Ah, c'est peut-être là-bas. Ouf, elle est éclairée. Je suis là, ça ne bouge pas. 1500. Là, je suis à combien ? 21. C'est pas mal, ça. Pas très vite. Eh ben, dis donc. S'il n'est pas éclairé, t'es mal. Alors. On va chercher des dunes. Un peu comme ça. Bien près près. On va se mettre comme ça. Encore plus comme ça. On va voir la piste. Et après, on se mettra en 200. Lâche en 200 déjà. On voit la piste. C'est bon. On va essayer d'y arriver tout gentiment. Les trains sont sorties. Il n'en profite de toute façon. Il descend pas. Il descend pas trop. Il est bon. Pour le prochain, il essaiera de prendre une action plus moderne. Je ne sais pas quelle distance je suis. Oh la la, le cramp flap, oh la la, ouais c'est exagéré. Amen. Amen. Quel yo yo. Ouais gentil, il me dit que je suis la bonne. Je ne comprends pas non plus pourquoi à chaque fois qu'on arrive à un aéroport, j'ai toutes les lumières qui s'éteignent. Oh la la. Oh. Bon, 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 bon. Après, on va essayer d'atterrir correctement. Bon. 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 Le problème c'est qu'il ne peut pas freiner avec ses avions Je vais bientôt pouvoir sortir Puis me garer Je serai bien si vous voyez plus mais je ne vois pas plus Je ne vais pas vite Alors cette sortie elle est où ? On n'a pas grand chose qui marche sans cet avion Il vole mais bon Alors elle est où ? Là-bas C'est pas vrai je ne suis pas encore J'arrive Je vais freiner un tout petit peu Sinon il pique du nez Alors Aprom il dit que c'est de l'autre côté Pas grave On va fixer Il n'y a pas grand monde ici Il n'y a pas grand monde 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 Il fait quoi là ? Ca s'il n'y a pas grand monde Il n'y a pas grand monde Ca querrier On a marqué un avion Les voitures sont pas mal déjà. Voilà en bas ça va mettre comme ça. Pas facile comme étape et pas très agréable si je trouve ma lampe de poche. Alors on coupe le gas et voilà. Bon il n'y a rien qui marche, ça ça n'a pas marché. Il m'a mis tout de suite les chocs, d'accord. Il n'y a pas grand chose. C'est pas grave, c'est pas grave. Ici on va couper le batterie. On peut ouvrir la canopée. Ça n'ouvre rien. Voilà, à bientôt pour une autre étape. La 16e je pense, ce sera la prochaine. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...